Bonsoir Evrard Vandenboe, vous êtes explorateur, mais aussi président fondateur de l'ONG Nature Évolution. Merci aussi au YouTubeur Léo Grasset qui nous rejoint en visio. Bonsoir Léo, on est très heureux de vous avoir avec nous. Il faut rappeler que votre chaîne YouTube Dirty Biology compte plus d'un million d'abonnés. Chacune de vos vidéos est vue entre 500 000 et un million de fois. Est-ce que vous avez une idée du nombre de vues au total que vous avez pu collecter depuis votre premier épisode ? Je pense qu'on doit être autour de 70 millions, je crois. 70 millions, c'est probablement une des plus grosses audiences en termes de culture, scientifique et de communication. Il y a peu d'émissions qui font un tel auditoire. Comment vous le ressentez ? Vous en avez conscience de cette nouvelle façon de communiquer via Internet ? Oui, c'est toute une vague de nouveaux communicants. C'est quelque chose avec lequel je suis très attaché parce qu'on n'a plus besoin de médias traditionnels pour raconter ce qu'on a envie de raconter, donc je trouve ça trop chouette. Et on est, je dirais, une dizaine de chaînes qui font de la culture comme ça pour le grand public avec un peu d'impact, on va dire au-delà du million d'abonnés. Enfin, pas mal d'impact. Il y a beaucoup, en fait, il y a tout un écosystème qui s'est construit autour de la vulgarisation, alors que ce soit de l'histoire, de la science, des sciences politiques, humaines, sociales, il y a un peu de tout. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez chouette qui s'est créé là depuis 2015, 2014, on va dire. Et cette idée de faire un épisode sur le Mackay et de partir en expédition avec Évan Rondenboom, comment est-ce que ça s'est passé ? Quand est-ce que ça s'est fait ? C'était en 2000, peut-être fin 2016 ou début 2017, je ne sais plus. C'était Gaëtan qui m'avait contacté, il m'avait dit. Donc, un des membres de l'association d'Evra ? Oui, c'est ça, un des membres de Nature Evolution et qui m'a dit, viens, on va prendre un café avec Évra, on va discuter, il y a peut-être un truc à faire avec toi à Madagascar. Donc, on s'était vus et puis ça allait bien coller. Et en fait, à la base, je partais vraiment dans le Mackay sans aucune idée précise de ce que j'allais raconter là-bas. Et ça allait bien à tout le monde, enfin, on m'a fait confiance. Et moi, après, j'ai bossé mon sujet et j'ai fait une vidéo dessus. Comment s'est passée l'expédition en termes de conditions de vie ? On imagine qu'un tournage dans une expédition comme ça, ce n'est pas évident, un peu inconfortable. Comment vous l'avez vécu ? Comment vous l'avez... Moi, j'aime bien ces conditions-là. C'est des trucs qui me plaisent, faire du camping dehors comme ça, sauvage. J'ai même trouvé ça plutôt confortable. Jusqu'au début, j'avais la moitié de mes affaires qui étaient restées derrière et nous, on continuait à avancer en direction du massif. Et du coup, j'avais plus de... Enfin, il me manquait tout. Il me manquait mon sac de couchage, ma tente, tapis de sol. Enfin bref, c'était un peu plus rude. Mais sinon, oui, non, c'était assez chouette. Si on a déjà fait du camping dans sa vie, c'était tout à fait confort. Ça a l'air quand même un petit peu plus sérieux, plus difficile que ce que vous en dites. Mais en tout cas, ça donne quand même, malgré tout, ça donne envie. Comment est-ce qu'un cinéaste s'intègre dans une équipe sans déranger à la fois les scientifiques et gêner la logistique ? Je pense que ce n'est pas trop compliqué quand on est tout seul. C'est la grosse différence d'être un vidéaste one man band, en gros, où on fait tout tout seul, d'une grosse équipe télé ou ciné qui arrive avec toute une infrastructure, logistique. Quand on est tout seul avec sa caméra et avec un micro, on peut vraiment se faufiler, pas trop déranger. Et même, ce n'est même pas très, ce n'est pas intimidant pour les gens. On a un petit appareil photo, donc tout est compact. Ça ressemble à des choses qu'un amateur pourrait avoir. D'ailleurs, c'est des choses qu'un amateur pourrait avoir, en fait. Donc, c'est assez facile de se fondre dans le décor et de filmer comme ça un peu tout le monde. C'était plutôt cool. Alors, en tant que YouTuber, aujourd'hui, vous arrivez à gagner votre vie. Et alors, c'est un petit clin d'œil puisque ce soir, c'est un YouTuber qui passe son film à la télévision. Quel est le rapport que vous entretenez avec la télévision ? Un rapport complexe, on va dire. J'ai pas mal bossé avec la télé. J'ai bossé avec différentes chaînes. Alors, que ce soit pour créer des chaînes YouTube pour la télé, mais sur YouTube. Donc ça, c'était avec Arte. On a fait un projet de documentaire avec Carté qui a été avorté. Je fais une série télé pour Surcevi Télé, ce genre de choses. Donc, j'essaye de bosser avec eux. Mais vraiment, je suis très, très heureux d'être indépendant sur Internet et de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux sur les sujets que je veux. Ça, c'est vraiment une liberté qui n'a pas de prix. Donc, plus de liberté en étant YouTuber qu'en étant réalisateur pour la télévision. C'est ce qu'on comprend. Oui, tellement. OK. Evrard, vous êtes un des derniers explorateurs sur Terre, d'une certaine façon. En tout cas, aujourd'hui, pourquoi avoir créé l'association Nature Évolution ? À la base, c'était pour essayer d'aider les scientifiques à atteindre des zones, ce que j'appelle les mondes perdus, donc des endroits où peu de scientifiques avaient mis les pieds ou en tout cas, ou peut-être même aucune recherche n'avait jamais été menée. Voilà la base de la création de Nature Évolution, c'était ça. Mais en fait, très rapidement, l'idée derrière, c'était de faire en sorte que les données scientifiques collectées lors de ces missions qu'on organisait pour eux puissent permettre de créer une aire protégée ou en tout cas de faire avancer la conservation de la nature. Et il s'est avéré qu'assez rapidement, on s'est rendu compte que ça suffisait absolument pas d'avoir fait des missions de recherche, d'avoir ramené des dizaines de chercheurs et ramené des dizaines d'articles scientifiques, voire même des centaines de nouvelles espèces, par exemple. C'était utile, c'était nécessaire même, mais ce n'était pas suffisant. Et derrière, il fallait enclencher d'autres démarches. Et donc Nature Évolution, aujourd'hui, est beaucoup plus une association environnementale de conservation de la nature qu'une association, on va dire, facilitatrice de recherche scientifique. Alors, il y a énormément de pauvreté autour de vous dans le Macaï. Comment est-ce que vous vivez cela et comment est-ce que ça peut faire évoluer votre regard ou vos actions ? Alors, c'est effectivement une pauvreté, mais je préviens tout de suite, ce n'est pas de la misère. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est dans les villages du Macaï et qu'on côtoie les communautés locales, on n'a pas du tout le sentiment qu'elles sont dans une situation de détresse. Ils sont dans des villages où finalement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a presque pas d'eau, il y a très peu à manger, etc. Mais ce sont des gens heureux globalement. Donc, j'insiste là-dessus parce que ça ne te met pas dans une configuration où tu te sens l'âme d'un sauveur. Tu vois ce que je veux dire ? En revanche, tu ressens quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Et notamment, tu le ressens quand tu as envie de protéger la nature. C'est-à-dire qu'à Madagascar en particulier, ce ne sera pas le cas partout sur la planète, mais à Madagascar, très clairement, les dégradations qu'on peut observer sur la forêt, sur la biodiversité, sont liées justement aux conditions de vie des communautés locales. Donc, de fait, toi, en tant que conservateur de la nature, en tant qu'organisation environnementale, tu as envie de protéger la nature et tu te rends très vite compte que si tu veux protéger la nature, il faut d'abord que tu facilites la vie des gens et que tu les mettes dans des conditions propices, c'est-à-dire qu'ils utilisaient une meilleure éducation, un meilleur accès à l'eau, de quoi se nourrir et puis de quoi avoir des revenus. Ça aussi, ça fait partie des objectifs de l'association Nature Evolution. Complètement. Donc, c'est des choses que vous avez mises en place. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ça a évolué parce qu'au départ, on n'était pas censé faire ça. Mais très rapidement, on a vu que l'état malgache, d'une part, était relativement défaillant sur des territoires comme ça, aussi isolés. D'autre part, que les autres ONG ne s'intéressaient pas spécialement non plus au Macaï. Donc, on s'est retrouvés un petit peu à, j'allais pas dire, devoir agir parce que c'était un plaisir de l'avoir fait, mais ce n'était pas prévu comme ça. Et donc, maintenant, effectivement, on a mis en place des démarches de sécurisation alimentaire avec des potagers. On a créé des, en permaculture, des choses comme ça. On a créé des pépinières pour pouvoir faire de, déjà replanter un maximum d'arbres parce que ça a pas mal dépéri ces dernières années, mais aussi créer de l'agroforesterie, donc des activités économiques basées sur les produits de la forêt. On a développé l'écotourisme aussi, qui est mine de rien, malgré tous les reproches qu'on peut faire au tourisme de manière générale. L'écotourisme, s'il est bien fait, s'il est bien cadré, peut être un véritable bénéfice pour les communautés et pour les espaces naturels. Voilà, on a initié en gros tout un tas de choses qui sont complémentaires et qui font que normalement, si tout se passe bien, les communautés locales sont dans de meilleures dispositions et donc n'ont plus besoin d'être contraintes d'aller dans les forêts du Macaï pour prélever ce dont elles ont besoin pour survivre. Alors, vous êtes aussi un relais d'information, puisque en France, vous avez notamment récemment lancé une exposition. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors ça, ça fait partie aussi de notre travail, effectivement. C'est-à-dire que là, ce que je vous racontais, c'était ce qu'on fait à Madagascar, mais on fait aussi de même en Indonésie, sur nos deux sites d'intervention. Mais en France, on agit aussi beaucoup sur la, on va dire, la médiation scientifique ou en tout cas, on essaye de faire de la sensibilisation à l'environnement par tous les canaux possibles. Donc, on fait des films documentaires. On contribue, par exemple, on participe avec Léo à faire vivre aussi nos activités sur YouTube. On fait des conférences, etc. Et puis, il y a quelques années de ça. On a démarché le musée des confluences à Lyon pour proposer une exposition sur le Macaï. Et ils ont sauté sur l'occasion et ça donne effectivement une magnifique expo qui a démarré il y a quelques semaines. Malheureusement, fermée maintenant à cause du Covid. Mais c'est une belle expo. On pourra aller voir cette exposition ? Absolument. Elle est censée durer jusqu'au 22 août 2021. Donc, il y aura encore, j'espère, un peu de visibilité. Donc, au musée des confluences à Lyon, on espère avoir le temps d'y passer. Le regard de Léo sur la conservation de la nature est assez critique. Comment est-ce que vous réagissez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais moi, je suis globalement d'accord avec Léo sur le fait que c'est... D'ailleurs, ça correspond, je pense, à ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ce que Léo suggère, c'est que l'idée de mettre sous cloche un territoire ne peut pas fonctionner. Pour le protéger, pour le conserver. Oui, c'est ça. Sous cloche, ça voudrait dire... Sans action humaine. Voilà. Éliminer toute intervention humaine aux alentours. Alors, c'est comme ça. On pourrait se dire que c'est la solution, évidemment, pour protéger tel ou tel territoire. La réalité, c'est que tant qu'on n'a pas mis autour de ces territoires des conditions de vie correctes, on ne pourra jamais retenir qui que ce soit. Et puis, en plus, on serait obligé de le faire par la force. Qui nous autoriserait à faire ça, à empêcher les gens de vivre finalement là où ils sont et à survivre avec les moyens qu'ils ont. Parce qu'ils ont besoin d'abord de survivre, évidemment. Bien évidemment, oui. Alors, Léo, je reviens vers vous. Vous êtes un expert de la communication scientifique. J'avais envie de vous demander, un petit peu en marge de ce film, de façon plus générale. Aujourd'hui, la science, elle fait un peu l'actu avec justement cette question de la pandémie du Covid. Quel est votre regard sur l'actualité et sur le rôle que vous, que nous, pouvons jouer dans la communication scientifique ? Vaste question. Vaste question. Difficile question. Oui, c'est effectivement une année assez critique pour tout ce qui est communication scientifique. Je pense qu'on n'a jamais été autant confronté à des fake news ou à l'intervention de pseudo-experts un peu partout dans les médias qui vont à l'encontre du consensus scientifique, en particulier dans le domaine du médical. Je pense que le grand public, à part s'enseigner et essayer de croiser les sources et vérifier que les informations qu'il lit sur Facebook sont bonnes, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Vérifier quelque chose avant de partager. C'est un peu tout ce que je peux conseiller aux gens. La règle de base, c'est vérifier les informations. Voilà. Et après, effectivement, encourager peut-être les rédactions des grands médias à incorporer plus de journalistes scientifiques ou en tout cas qui ont une formation dans le domaine. Oui, parce qu'il faut le rappeler, en France, le journaliste scientifique est extrêmement rare. Il y a peu de journaux qui se dotent de journalistes spécialisés dans les sciences. Ce n'est pas le cas en Angleterre, par exemple. Dans les pays anglo-saxons, il y a quand même une culture de journalisme scientifique qui est beaucoup plus développée depuis plus longtemps. Il y a même des superstars vulgarisateurs scientifiques depuis bien longtemps. Nous, on avait juste peut-être Jamy et Fred de ses passentiers, mais en fait, il y en avait déjà une dizaine à la même époque, juste en Angleterre. Et oui, donc effectivement, peut-être encourager, même financièrement, c'est-à-dire juste récompenser les journaux qui font du bon travail sur la couverture scientifique du Covid, par exemple, en les achetant plutôt qu'acheter un autre qui fait n'importe quoi. Ce genre de choses, oui, on peut peut-être encourager les gens à faire ça. Mais c'est un problème un peu de société de façon générale. Il y a un manque de culture scientifique un peu partout, à tous les étages, en particulier dans le politique. Eh bien oui, merci Léo de travailler dans cette direction-là. On espère que vous allez pouvoir continuer longtemps votre chaîne Dirty Biology. Et merci Évran Vandenbaum. Donc on rappelle votre exposition au Musée des Confluences jusqu'à fin août alors. On espère pouvoir y aller dès la fin du confinement.